Ça fait dix minutes que ma caméra tourne et je ne sais toujours pas comment introduire cette vidéo. Je vais tout simplement vous présenter les produits skincare de chez Avril Cosmétiques que j'utilise quotidiennement. C'est parti ! Avant de vous présenter tout ça, je tiens à préciser que mon type de peau est mixte, c'est-à-dire que j'ai tendance à sécher au niveau des joues et à briller au niveau de la zone T. Pour les personnes qui ont plus tendance à avoir la peau grasse ou la peau sèche ou la peau mixte comme moi, voire même la peau normale, vous allez pouvoir vous retrouver dans tous les produits que je vais vous présenter. Je vais commencer par les démaquillants. Celui que j'utilise quotidiennement, c'est l'huile démaquillante de chez Avril Cosmétiques. Personnellement, je préfère le format huile parce que je trouve que ça décroche vraiment super bien le maquillage et je ne mets que du mascara waterproof et ça le décroche, mais c'est incroyable. Cette huile démaquillante, elle est à base d'huile de sésame bio et d'huile d'amande douce bio. Franchement, je vous la recommande si vous aussi vous aimez les démaquillants en format huile et elle n'a pas ce fini gras sur la peau qui reste. Donc franchement, je vous la recommande, elle est vraiment top. Si vous n'aimez pas les huiles démaquillantes, ils font aussi un lait démaquillant. Et d'ailleurs, je crois que c'est le tout premier démaquillant que j'ai acheté de chez Avril Cosmétiques. Donc il est au beurre de karité bio et au beurre de cacao bio. Donc il est vraiment très très bien. Aussi, vous le démaquillez comme avec l'huile, vous en mettez sur vos mains et vous décrochez le maquillage comme ça. Et il est vraiment top. Après, personnellement, je préfère l'huile parce que je trouve que ça décroche beaucoup mieux le maquillage. Mais la crème, elle est vraiment très bien. Et pour vous dire, je crois que ça fait un an que je l'ai et il reste un quart encore. Donc vraiment, pour le prix, je trouve qu'elle vaut mais trop le coup. Au niveau des nettoyants, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le gel nettoyant visage à l'aloe vera. Il sent mais tellement bon. Donc c'est vraiment en format gel. Il va mousser au contact un peu de l'eau et de votre visage. Il est certifié bio également et il nettoie donc le visage en douceur. Et il est pour tout type de peau. Je l'ai acheté début de l'été parce que comme c'est à base d'aloe vera, je me suis dit bon, l'aloe vera c'est bon pour tout ce qui est brûlure, apaiser le visage, etc. Donc si vous avez tendance à avoir le visage assez irrité ou l'été, si vous êtes très exposé au soleil, ce gel nettoyant, il est vraiment top parce qu'il va vraiment décrocher le restant de maquillage après vous être donc démaquillé. Puisque bien évidemment, je tiens encore à préciser qu'il ne faut pas uniquement se démaquiller, il faut également laver son visage après, donc faire le fameux double nettoyage. Et donc ce gel, il est vraiment top en tout cas pour l'été. Mais très sincèrement, je pense que je vais en racheter parce que là j'en ai presque plus. Je pense que je vais le racheter et que ça va devenir mon gel nettoyant quotidien. J'ai testé deux gommages de chez Avril Cosmétiques. Le premier, c'est le nettoyant 3 en 1 en format gommage au charbon actif, qui était vraiment bien mais que je conseille plutôt quand vous avez la peau à tendance grasse. Personnellement, j'ai eu un type de peau très gras il y a maintenant peut-être 2 ou 3 ans. Et en fait, je l'utilisais et il était vraiment vraiment pas mal, mais il est quand même assez attaquant. Les grains, c'est plus des scrubs que des grains, donc c'est beaucoup plus gros. Je vous le recommande absolument pas si vous avez la peau à tendance irritante, très sèche. Vraiment, je vous le recommande pas. Mais si vous avez la peau grasse, il va vraiment absorber l'excès de sébum. Il va vous enlever tout ce qui est peau morte, etc. Il est vraiment bien. Il va tout désincruster en profondeur, on va dire. Mais si vous avez la peau plutôt irritante, plutôt sèche ou même mixte, je vous conseille plutôt le gommage scrub à la poudre de riz et à l'abricot bio qui est, mais de loin, mon gommage préféré de tous ceux que j'ai pu tester, non pas que de chez Avril Cosmetics, mais aussi de toutes les autres marques. Il a en fait des grains tellement petits qu'il va vraiment masser la peau tout en douceur et il va vous laisser un fini de peau tellement douce. Il est incroyable. Donc il exfolie la peau en douceur et il est donc pour tout type de peau, même sensible. Mais très sincèrement, si vous avez la peau très grasse, je pense pas qu'il fera des miracles sur vous. Mais si vous avez la peau irritante et sèche, il va être incroyable. J'ai, je crois, tous les masques pour tout type de peau de chez Avril Cosmetics. Donc je vais vous présenter déjà les deux que j'utilise quotidiennement. Donc en fait, si vous voulez, comme je vous ai dit précédemment, j'ai la peau mixte qui brille au niveau de la zone T et qui a tendance à être plutôt sèche au niveau des joues. Et en fait, je vais matcher deux masques, tout simplement. Le premier, donc c'est le masque purifiant à l'argile rouge et blanche que je vais mettre uniquement sur ma zone T. Et donc il est pour les peaux normales et peaux grasses. Si vous avez vraiment la peau sèche sur l'intégralité de votre visage, je vous déconseille de mettre ce type de masque sur votre visage. Donc vraiment tout ce qui est masque à l'argile, je vous le recommande pas parce que ça va assécher encore plus votre peau. Et pour vous dire, je l'ai déjà mis au niveau de mes joues qui ont tendance à être sèches. Ça m'a brûlé. Et sur mes joues, je vais mettre le masque hydratant au beurre de karité bio. Il va nourrir la peau en profondeur. Donc il est spécial pour les peaux sèches et sensibles. Donc si vous avez vraiment la peau sèche, sensible sur l'intégralité de votre visage, vous le mettez sur l'intégralité de votre visage. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je le mets uniquement sur les joues parce que c'est les seules zones vraiment sèches de mon visage. Donc pour les personnes qui ont la peau mixte comme moi, je vous recommande à fond ces deux masques. Vous mettez donc en même temps et que vous laissez agir autant de temps, donc à peu près une dizaine de minutes. Et même pour les personnes qui ont la peau grasse, vous pouvez utiliser donc celui à l'argile rouge sur l'intégralité de votre visage. Et pour les personnes qui ont la peau très sèche, sensible, voire irritante, je vous recommande à fond ce masque hydratant qui est vraiment incroyable. Pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau sèche, je vous recommande le masque visage énergisant coup d'éclat. Il est vraiment trop bien. En fait, il va illuminer tout simplement votre visage. Il est donc à base d'huile de tournesol bio et il atténue les signes de fatigue et illumine le teint. Vous le faites une à deux fois par semaine. Vous en mettez sur l'intégralité de votre visage. Mais si vous avez la peau mixte comme moi, vous en mettez uniquement au niveau des joues et pas sur la zone T parce que ça va faire ressortir encore plus le côté brillant de votre visage. Donc vraiment, celui-ci, il est vraiment pas mal pour avoir un teint hyper lumineux. Il est incroyable. J'ai terminé ce masque, mais je l'ai gardé pour pouvoir vous faire cette vidéo. Pour les personnes qui ont la peau sensible, voire même acnéique, je vous recommande le masque visage apaisant. Donc il est à l'eau florale de camomille bio et à l'huile de camélia bio. Donc il va tout simplement nourrir et apaiser votre visage. Je suis quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de toujours toucher le moindre petit bouton que j'ai sur le visage. Donc quand j'avais ma forte acné, il y a maintenant encore six mois, j'avais le visage, je m'ai très irrité, très rouge parce que je touchais absolument tous mes boutons. Et ce masque apaisant m'a permis de soulager mes boutons, soulager mes douleurs, mes irritations. Donc si vous avez tendance à avoir des irritations, même quand vous sortez du soleil, vous avez attrapé un coup de soleil ou j'en sais rien, vous mettez ce masque apaisant, je vous assure, mais qui vous apaise, c'est incroyable. Je vous le recommande pour les peaux acnéiques, les peaux sensibles, les peaux avec un gros coup de soleil. Je vous le recommande à fond. J'ai découvert la crème de jour et nuit à l'aloe vera bio et au beurre de karité bio. Il hydrate et protège et illumine la peau pour tout type de peau. Je recommande à fond cette crème. Je la mets personnellement que le matin parce que le soir, j'ai une autre crème anti-ride. Bref, on ne va pas retamer ce sujet. Il faut que vous en mettiez une légère petite noisette sur le bout de votre doigt. Vous faites, moi, je fais comme ça. Vous savez, je fais les petits points sur le visage et en fait, je viens l'étaler et elle n'a pas du tout ce fini. Vous savez, de crème qui reste sur le visage, ça va comme vraiment s'imprégner dans le visage et c'est comme si vous n'aviez finalement pas mis de crème. C'est trop bizarre pour les personnes qui n'aiment pas du tout la sensation de la crème qui reste sur le visage, qui est un petit peu grasse, etc. Mais je vous recommande à fond cette crème de jour. Elle est incroyable. Vraiment, quand vous la massez sur votre visage, elle s'imprègne tellement dans la peau qu'on dirait qu'elle a complètement été incrustée dans la peau. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis sûre que je l'explique super mal. Mais en gros, elle n'a pas du tout ce fini gras. Au contraire, elle est vraiment très, très bien. Je vous la recommande à fond. Et pour les personnes qui aiment bien, parce que je sais que ma mère, par exemple, elle adore avoir le fini un peu gras qu'il y a sur la peau parce que ça lui fait rappeler qu'elle a mis sa crème hydratante. Par exemple, ce type de crème pour le visage ne lui conviendra absolument pas. mais à l'inverse, si vous n'aimez pas ce fini gras, il vous conviendra parfaitement. J'utilise également la crème contour des yeux. Donc elle est vraiment pas mal. Elle est à l'huile d'argan bio et elle combat les signes de l'âge. Je la mets le matin et le soir. Donc vraiment pour corriger mes petites rides qui commencent à venir ici, je commence à complexer, je vous jure. Elle est vraiment pas mal. Franchement, je vous la recommande. Le tube, il est quand même assez gros pour la contenance. Et puis comme c'est juste pour le dessous des yeux, elle va vous durer une éternité. Je crois que ça fait plus d'un an que je l'ai. Et pour finir, j'ai découvert le fluide matifiant. Alors je vous avoue que quand je l'ai vu dans la boutique, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est une base pour le maquillage ? C'est... Enfin, à quoi ça sert ? Et la vendeuse m'a expliqué tout simplement que quand on avait la peau grasse, avant même de mettre sa base de maquillage quand on veut se maquiller, on met un fluide matifiant qui va réguler en fait tout simplement le sébum, qui va lisser la peau et le matifier. Et je l'ai testé. Je vous assure que toutes les personnes qui ont la peau grasse, vous mettez ça avant votre base de teint, avant de vous maquiller. Je vous assure que ça va encore plus réguler le sébum et vous rendre votre peau encore plus mat, on va dire, pour éviter que votre peau brille au fur et à mesure de la journée. Quand je ne me maquille pas, je ne l'utilise pas, mais quand je vais pour me maquiller, j'en mets uniquement sur ma zone T. Et je vous assure que ça tient, mais toute la journée, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous utilisez des produits de la marque Avril, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je les aime, mais vraiment énormément. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds à tous mes messages sur Instagram. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501